Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de mon défi des 100 jours. Mais d'abord, bonne année à tous et toutes, et que cette année 2021 soit meilleure que 2020, ou aussi bien que 2020, voire mieux. J'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo pendant au moins... Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier, je vous fais le bilan sur les jours qu'il y a eu. Depuis le jour 6 où on s'est quitté, je crois que c'était le jour 6, puisque le jour 7, en fait, je suis parti dans le lot pour une prestation vidéo qui a eu lieu le 31 au soir. Et donc depuis le 30, je n'ai donné aucun signe de vie, parce que ça a été assez compliqué, j'ai beaucoup bossé, il a fait que je me récupère un peu tout ça, ça a été le week-end, profiter de la famille, etc., les fêtes, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes au lundi 4 janvier, nous allons faire un bilan de ces derniers jours. C'est parti ! Alors déjà, j'espère que vous allez tous bien sur le défi, que si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur cette chaîne, ça me fera énormément plaisir. Vous pourrez suivre les prochaines vidéos, mettez un petit pouce bleu également si ces vidéos vous plaisent. Et puis, voilà, donc également, j'ai créé des podcasts, je crée ce podcast, en fait, le défi des 100 jours, je le mets sous forme de podcast sur Spotify, je vous mets le lien dans la description, sous Encore également, donc c'est celle avec laquelle je fais le podcast, etc. Donc nous sommes au jour 12. Qu'est-ce qui s'est passé tout récemment ? Eh bien alors, tout récemment, j'ai déjà purifié la maison, ainsi que mon bureau, avec de la sauge et avec de l'intention surtout, parce que j'en avais besoin. Je trouvais qu'on était dans un climat un peu négatif dans cette maison, puisque cette maison est quand même ancienne. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été habitée, qu'il y a eu beaucoup de passages, etc. Et qu'elle a été refaite à neuf. Et c'est vrai que quand on est rentré dans la maison, on a tout pris comme c'était. Et on n'a pas fait attention, on n'a pas surtout pris les devants, savoir si c'était purifié, s'il n'y avait rien dedans, etc. Voilà un peu le topo de ce, je crois que c'était le 29 que j'ai fait ça. Ensuite, je suis parti le mercredi 30 dans le Lot, parce qu'on faisait un réveillon connecté avec des DJ. On a fait 10 heures de mix le 31, et je suis allé dormir là-bas. Et c'est vrai que pendant toutes ces journées-là, en tant que prestataire, je n'ai fait que bosser. Je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur mon défi des 100 jours. En fait, j'étais en pilote automatique pour ça. Ma compagne nous a rejoint le 31 au soir. Et puis après le lendemain, c'était le premier, avec récupération un peu de tout ce week-end. Le samedi, ça a été un peu récupération aussi. Et le dimanche, c'était complètement off. Donc je n'ai pas en fait rempli... Je n'ai rempli aucune page de mon défi des 100 jours depuis au moins 6 jours. Voilà. Donc, quoi en tirer ? Je vous montre quelques petites images de ce qui s'est passé ce week-end. Ça a été assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'était cool de pouvoir faire ça. Je voulais vous filmer des trucs, mais je n'ai pas eu le temps. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette année ? Déjà, me remettre un peu dans le truc, parce que c'est vrai que je suis complètement à l'ouest là aujourd'hui. J'ai du mal un peu à me réorganiser. Tout ce que j'avais fait depuis ces 6 jours du défi des 100 jours sont un peu tombés à néant. Donc c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. J'avais juste envie de vous conseiller peut-être un truc. Je vous le mets pareil dans la description. Un reportage... Enfin, une interview que j'ai vue hier de Greg Braden et d'un autre physicien qui était en train d'échanger. Donc c'était une interview en anglais, mais qui a été adaptée en français. Et qui est extraordinaire, car elle explique un peu ce qu'est le chaos. Pour nous, le chaos, en fait, on a l'impression que quand quelque chose est chaotique, ça part dans tous les sens, c'est le hasard. Ce qui se passe un peu avec notre vie en ce moment. Mais en fait, le chaos, c'est une organisation désorganisée. Je m'explique. Le hasard, c'est des événements qui arrivent comme ça sans aucune explication. Le chaos, c'est expliqué. Mais ça dépend du point de vue que vous avez, en fait, sur lequel vous le regardez. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous fais des formes comme ça, un peu aléatoires, mais qui sont répétées, et que je refais d'autres formes, ainsi de suite, mais que ces formes sont tout le temps répétées, quand vous voyez le truc en son ensemble, vous dites que c'est organisé. Par contre, si vous regardez juste une petite facette de ça, et que vous voyez qu'il n'y a que des petits morceaux, vous avez l'impression que c'est le chaos et que c'est désorganisé, alors qu'il faut juste tourner son regard un peu plus vers l'extérieur pour s'apercevoir qu'en fait, tout est synchronisé. Mais ça, c'est dans le documentaire que je vous mets dans la description. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. C'est deux fois vingt minutes. C'est une pépite sur justement comment fonctionne la vie, comment fonctionnent nos cellules et tout. Voilà, je vous invite à le regarder. Donc moi, ce qui va se passer, donc là, il est 11 heures, je n'ai toujours pas fait mes intentions, mais ce n'est pas grave, j'ai pris un peu plus de temps pour moi. Je vais clarifier mes intentions pour mon jour 12. Mon intuition également est faire un peu l'exercice qu'on me demande de faire aujourd'hui. En intention, ce qui va se passer cette année, c'est que je vais faire en sorte que mes intentions deviennent mes résolutions. Je vais vous faire, je pense, demain une vidéo de mes résolutions 2021 en prenant en compte mes intentions de mon défi et peut-être en rajoutant des petites choses. Voilà, ça va être mon petit défi de demain de vous faire une vidéo avec mes intentions et mes résolutions de l'année 2021. Voilà, donc cette vidéo est quand même très 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 longue. Donc je vous fais à tous et toutes de très gros bisous, les co-créas. Gardez toujours en tête vos objectifs, ne lâchez rien. Si vous avez besoin de conseils ou autre, je suis là pour vous. N'hésitez pas et je suis là pour échanger sur mon défi. Je suis à la saison 13. Il y en a qui démarrent le défi. Il y en a d'autres qui en sont encore plus loin ou qui ont arrêté. Reprenez, reprenons ensemble et co-créons plein de choses. Organisons-nous pour faire que ce monde devienne un monde meilleur. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes et je vous dis encore meilleurs voeux à tous. Plein de belles choses. Bonne année, la santé et plein 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 de bonheur dans votre vie. Et c'était Vince. Ciao !